En janvier 1208, le légat pontifical Pierre de Castelnau se rendit en Provence pour faire pression sur les seigneurs locaux qui relevaient du comte Raymond VI de Toulouse. Sa stratégie était de frapper le catharisme directement à sa tête. A l'été 1207, le légat, qui avait déjà enjoint les chevaliers à jurer d'observer la paix, les regroupa dans une ligue dont le but était de poursuivre les cathares. Enfin, stratège le représentant du pape, somma Raymond VI de rejoindre la ligue, proposition que le compte refusa. Les faits étaient désormais limpides. Le comte de Toulouse, qui n'avait de cesse de témoigner sa bonne volonté au pape, n'avait aucune envie d'expulser les hérétiques de ses terres. Raymond VI profita de l'occasion d'être en Provence pour convoquer Pierre de Castelnau et le nouveau légat Navarre de Cousserrand à Saint-Gilles. Rien de probant ne sortit de cette rencontre. Les deux religieux prirent congé du comte et ce dernier courroussé leur retourna la politesse en les menaçant de mort. Les deux représentants du pape ne se laissèrent pas impressionnés par la réaction violente de Raymond VI et étaient bien décidés à maintenir son excommunication. Ils prirent le chemin du Rhône vers l'est sans s'apercevoir que des obligés du comte les suivaient discrètement. Après une nuit réparatrice passée dans une auberge modeste, le lendemain 14 janvier 1208, après avoir entendu la messe, Pierre de Castelnau et Navarre de Cousserrand s'apprêtaient à traverser le Rhône. Quand soudain un écuyer sortit sa lance et transperça par derrière le corps du légat pontifical. Pierre, peu de temps avant de succomber, aurait dit à son assassin « Que Dieu te pardonne, car moi je te pardonne. » Puis il rendit son âme à Dieu. La nouvelle de la mort d'un prince de l'église fit l'effet d'une bombe. Le futur saint Dominique en fut abasourdi. Comment avait-on pu arriver un tel acte ? Quand la nouvelle fut connue du pape, celui-ci pria saint Jacques de Compostelle et saint Pierre, souffla sur un cierge en signe d'anathème, se saisit de sa plume la plus lapidaire et écrivit à Philippe-Auguste, le roi de France, le 10 mars 1208. Voici une partie des termes. En avant, chevalier du Christ ! En avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne, que l'universel cri de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme pour venger une si grande offense faite à votre Dieu. On dit que depuis le meurtre de ce juste, l'église de ce pays est plongée dans la tristesse et l'affliction. La foi a disparu, la paix est morte, la peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles. La barque de l'église est exposée à un naufrage total, dû à cette nouvelle et terrible tempête, sauf si on ne lui apporte un puissant secours. Le Saint-Père l'engageait à entreprendre une croisade contre les Albigeois et en premier lieu contre le comte de Toulouse. Même si rien ne prouvait la responsabilité directe de Raymond VI, son silence après le meurtre laissait entendre qu'il n'y était pas totalement étranger, au moins dans l'intention. Le pape délia les vassaux du comte de leur serment de fidélité, rendit caduques les alliances et les pactes qu'il aurait pu souscrire et ordonna que l'on occupât ces domaines, ce qui eut pour conséquence d'exposer en proie les terres de Raymond VI à quiconque les désirait. Qu'il soit permis à tout catholique sous réserve des droits du Seigneur supérieur, non seulement de combattre le comte en personne, mais encore d'occuper et de conserver ses biens, ajouta le pape Innocent III. De plus, le pape proclama que tout catholique qui volerait au secours de l'Église en danger, en s'associant au combat, bénéficierait de l'indulgence ordinaire des croisades. Le souverain pontife insista. Le devenir de la foi catholique dans le midi du royaume en dépendait. Dans une lettre adressée aux évêques du Languedoc de Provence, mais aussi à ceux du Nord ainsi qu'aux féodaux, Innocent III stipula La réponse du roi Philippe Auguste ne se fit pas attendre. Il rétorqua qu'il accepterait d'intervenir militairement à deux conditions. Qu'une trêve soit signée permettant un arrêt momentané des combats entre anglais et français et que clerc et laïc participent financièrement à la croisade. En ce qui concernait l'exposition des terres du comte de Toulouse, à qui les voulaient, le roi de France teinte à rappeler le droit féodal s'appliquant ici. Nous avons appris d'hommes éminents et instruits que vous n'avez pas le droit d'agir ainsi, tant que vous ne l'aurez pas condamné comme hérétique. Quand bien même il serait condamné, vous devriez nous en avertir et nous demander d'exposer sa terre, car il la tient de nous. La réponse du roi de France n'était pas encore arrivée à Rome que le légat Arnaud Amalric se rendit en France sur le champ muni d'une bulle papale datée du 28 mars 1208. Celle-ci lui donnait tous les pouvoirs et lui adjoignait l'évêque de Cousséran et l'évêque de Riez. Les trois hommes prirent la tête de l'expédition militaire contre l'hérésie albigeoise. La menace était réelle pour le comte de Toulouse. Malgré la prudence du roi de France, des ecclésiastiques et des clercs commençaient à se mettre en ordre de marche.